bonsoir 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 aujourd'hui c'est une exception on ne va pas faire la prière mais on va écouter l'histoire de Jonas ça m'a interpellé et donc je dois partager ça avec vous oui demain on va faire autre chose d'autres prières et tout ça mais donc partager j'ai seulement 10 personnes on va écouter l'histoire de Jonas qui apprend beaucoup de choses dans cette vie donc voilà voilà c'est tout je ne vous oblige pas à m'écouter ou à me regarder ou à me suivre parce que vous je l'ai connu mais je remarque que quand je fais des idées moi c'est on a choisi je ne peux pas faire autrement et je rappelle que je suis avec vous jusqu'à dimanche et je reviendrai vers vous que jeudi donc profitez de moi pour l'instant on va passer un bon moment maintenant on va partager l'histoire de Jonas je ne sais pas comment ça se termine mais on va écouter notre histoire de Jonas donc voilà c'est tout je veux vous en priez c'est très important moi j'ai allumé l'encens vous savez que dans le monde antique quand il y avait un bon Jésus maintenant c'est film il y avait tous les on appelle ça vous voyez moi j'ai voilà j'ai allumé deux enceintes pour notre mari c'est très important je suis allumé les cendres allumé les on appelle ça voilà donc maintenant nous on va écouter oui parce que vous savez à facebook je suis comme je suis je suis pas parfaite vous savez très bien que moi même j'étais une sale mais j'ai choisi on m'a choisi et c'est quelque chose qui est très difficile à porter parce que je peux pas vous expliquer c'est comme ça c'est comme ça ça arrive c'est comme ça les gens disent oh parce qu'on appelle les clients on ne sent plus non je n'ai rien à y voir c'est quelque chose de très spirituel et voilà donc je vais partager ça au moment avec vous les gens qui pensent que je quittais de ce royaume là des clashes non je suis dans les grandes clashes mais c'est ça serait autre chose j'ai regardé mon âge maintenant je vais m'amuser sans plus les clashes non ça m'apportait quoi ça m'apportait quoi le bon dieu m'a vu de me chercher c'est dans mon gana parce que j'ai souvent refusé et j'ai accepté donc c'est comme ça et quand je prie je ne prie pas pour moi seul je prie pour tout le monde les gens peuvent témoigner oui temps en temps après me dire je peux lancer un peu les petits coups de gueule mais non jésus a dit donc là ce soir on va encore écouter l'histoire de Jonas voilà celui qui a été avalé par la baleine le cachet et tout nous on nous a expliqué ce soir et nous on va écouter ce soir de Jonas que la paix soit avec vous nom du Père, Fils et d'Esprit Amen je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça je suis parti dans ma bouille pour me chercher la vie qu'on pense à j'ai choisi ça n'est-ce pas que j'ai amené ça au Cameroun n'est-ce pas que c'est pour moi peut-être ça parle de l'histoire du Cameroun parce que cette histoire un peu j'ai joué à suivre ça ça peut pas être comme l'histoire du Cameroun donc nous devons l'écouter même s'il y a une ou deux personnes qui écoutaient c'est très important que Dieu nous envoie des signes moi quand les colombes là sont entrés ici les colombes les colombes c'est comme les enfin vous savez très bien j'aurais dû percevoir ce qu'il se passait oui et puis j'ai là je suis dedans je ne peux pas m'en sortir moi je suis pas dans mon coin je ne connais pas mes choses comme ça moi j'ai donné un mois tout entier oui à mon père et je donne jusqu'à dimanche pour vous on est ensemble à partir de lundi mardi mais que jusqu'à jeudi vous ne me verrez plus je prends trois jours trois nuits pour moi oui si maintenant je parle maintenant des des congocs wouuuu des gens seront là comme ça là vous fuyez quoi Dieu vous appelle vous ne venez pas merci merci beaucoup pour tous les petits gens qui sont là on va écouter l'histoire de Jonas merci au sixième siècle avant Jésus-Christ le royaume du nord d'Israël vivait une période troublée marquée par des guerres et des invasions ce contexte historique est crucial pour comprendre l'histoire de Jonas un prophète envoyé par Dieu la nation était divisée entre le royaume du nord Israël et le royaume du sud Judas l'instabilité politique et religieuse influençait profondément la vie des israélites qui s'éloignaient souvent des chemins du Seigneur Jonas fils d'Amitai fut appelé pour une mission qui transcendrait les frontières d'Israël révélant la miséricorde d'Israël entre les ennemis les plus redoutés le nom Jonas qui signifie colombe porte une ironie significative la paix les colombes sont souvent associés à la paix et à la pureté mais la mission de Jonas impliquait la proclamation de jugement sur Ninive la capitale de la Syrie une nation connue pour sa cruauté et sa violence cette ironie reflète la complexité de la mission prophétique et le caractère surprenant des plans de Dieu le contraste entre la signification de son nom et sa réticence à accomplir l'appel divin souligne la tension entre la volonté humaine et la souveraineté de Dieu le nom du père de Jonas Amitai mais les cœurs 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 ajoutent une touche supplémentaire de profondeur à la narration Amitai représente la fidélité et la vérité des caractéristiques fondamentales du caractère de Dieu l'histoire de Jonas est donc un voyage de réconciliation entre l'infidélité humaine et la fidélité divine la trajectoire de Jonas depuis son appel jusqu'à son obéissance forcée illustre la lutte constante entre la vérité divine et la résistance humaine cette période fut également marquée par la domination assyrienne sur le royaume du nord l'un des empires les plus puissants et redoutés de l'époque les assyriens étaient connus pour leur brutalité dans les conquêtes ce qui rendait la mission de Jonas encore plus difficile et incompréhensible aux yeux des israélites cependant Dieu dans sa sagesse infinie choisit d'envoyer Jonas à Ninive démontrant que sa grâce et sa miséricorde étaient disponibles même pour les plus pervers un jour ordinaire alors qu'il était occupé par ses tâches quotidiennes la parole du Seigneur lui parvint avec une instruction claire et directe la parole de l'Eternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle car leur méchanceté est montée jusqu'à moi Jonas 1 1 2 cet appel inattendu interrompit la routine de Jonas et marqua le début d'un voyage qui allait changer sa vie à jamais l'appel de Dieu à Jonas commence par une parole puissante et impérative lève-toi ce terme chargé de signification spirituelle n'est pas seulement une invitation mais un ordre divin il représente l'urgence et l'importance de la mission que Dieu confiait à Jonas la Bible nous montre que lorsque Dieu appelle quelqu'un à se lever c'est un moment de transformation et de but lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle Jonas 1 2, dit le Seigneur ce commandement divin ne laissait place à aucun doute ou hésitation mais exigeait une action immédiate et résolue Ninive, la ville vers laquelle Jonas fut envoyé était connue pour sa richesse immense et son pouvoir Ninive, Ninive oui mais aussi pour sa grande perversité la Bible décrit Ninive comme une grande ville pleine de méchanceté dont la malice était montée jusqu'à Dieu la réputation de Ninive comme centre d'idolâtrie et de violence était bien connue parmi les israélites ce cadre sombre rendait la mission de Jonas encore plus difficile et redoutée la tâche de prêcher et de repartir à une ville citronique semblait non seulement dangereuse mais presque impossible historiquement, les Assyriens qui dominaient Ninive étaient célèbres pour leur cruauté et leur brutalité dans les guerres leur pratique incluait des tortures horribles et des massacres impitoyables laissant un héritage de terreur parmi les nations conquises comparer l'appel de Jonas à prêcher aux Assyriens avec les événements historiques de l'époque souligne le courage nécessaire pour affronter un peuple si hostile pourtant, Dieu dans sa miséricorde infinie choisit de montrer de la compassion même au plus cruel démontrant que son amour et sa grâce sont universels cet appel défiait Jonas de sortir de sa zone de confort et de se soumettre à la volonté divine indépendamment de ses propres réserves l'obéissance à Dieu exige souvent de laisser derrière nous nos propres insécurités et d'affronter des défis qui semblent insurmontables en ayant confiance qu'il est aux commandes cependant, au lieu d'obéir immédiatement Jonas tenta de fuir vers Tarsis montrant ainsi sa résistance au plan de Dieu la fuite de Jonas représente une descente spirituelle une tentative d'éviter de confronter ses propres peurs et préjugés il choisit Jopé, un port méditerranéen comme point de départ pour sa fuite embarquant sur un navire en direction opposée à celle ordonnée par Dieu cette ville, possiblement située dans l'Espagne actuelle représentait pour Jonas un refuge lointain un endroit où il pourrait échapper au dessein divin sa tentative de fuir à Tarsis symbolise la résistance humaine face au plan de Dieu mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis loin de la face de l'éternel Jonas 1-3 révélant la profondeur de sa réticence et de sa désobéissance Jopé, le port d'où Jonas partit était un lieu important dans la narration biblique c'était l'un des principaux ports de l'ancienne Palestine facilitant le commerce et les voyages maritimes en choisissant Jopé comme point de départ Jonas symbolise la tentative d'utiliser les moyens humains pour échapper au plan divin cependant, cette décision marqua le début d'une série d'événements qui démontrerait l'irrésistible souveraineté de Dieu sur la vie de Jonas alors que Jonas tentait de fuir la mission divine une grande tempête s'abattit sur le navire qui le conduisait à Tarsis cette tempête n'était pas un phénomène naturel mais une intervention directe de Dieu montrant que sa volonté ne peut être ignorée les vagues violentes et les vents furieux furent envoyés pour attirer l'attention de Jonas et des marins la Bible décrit cette scène avec intensité l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête le navire menaçait de se briser Jonas 1-4 cet événement souligne la souveraineté de Dieu sur la création et sa capacité à utiliser même la nature pour accomplir ses desseins les marins, expérimentés et habitués au danger de la mer furent terrifiés par l'intensité de la tempête au milieu du chaos ils commencèrent à invoquer chacun son Dieu cherchant désespérément un moyen de sauver le navire et leur vie la réaction des marins souligne la gravité de la situation et contraste avec le calme apathique de Jonas qui dormait dans la cale du navire les marins eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu Jonas 1-5 ce contraste met en lumière l'indifférence de Jonas face à son appel divin et aux conséquences de sa fuite alors que la tempête s'intensifiait les marins jetèrent à la cargaison du navire à la mer dans l'espoir d'alléger le poids et de stabiliser l'embarcation cette action désespérée montre la gravité de la situation et la détermination des marins à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour survivre cependant la tempête continuait implacablement une indication claire que la solution ne résidait pas dans leurs propres efforts mais dans la résolution du problème spirituel qui causait la tempête Jonas le prophète qui fuyait Dieu était la cause principale de ce tumulte quelques temps plus tard les marins découvrirent Jonas endormi et le réveillèrent exigeant qu'il prie son Dieu dans l'espoir que ce dernier pourrait les sauver Réveiller Jonas symbolise un moment de confrontation spirituelle où il ne pouvait plus éviter la réalité de sa désobéissance Qu'as-tu dormeur ? Lève-toi ! Invoque ton Dieu ! Jonas 1-6 Cet appel à la prière souligne la nécessité pour Jonas de faire face à sa responsabilité et le pouvoir de la prière en temps d'adversité Lorsque les marins tirèrent au sort pour découvrir la cause de la tempête le sort tomba sur Jonas le révélant comme coupable Tirer au sort était une pratique courante dans l'antiquité pour prendre des décisions ou discerner la volonté divine Cela consistait à lancer des objets tels que des pierres, des os ou des morceaux de bois marqués de symboles Le résultat était alors interprété comme un message ou une réponse de Dieu Cette pratique était vue comme un moyen de chercher une orientation divine croyant que Dieu contrôlait le résultat des sorts révélant sa volonté à travers eux Dans la Bible, il y a plusieurs mentions de l'utilisation des sorts pour prendre des décisions importantes Par exemple, les Israélites utilisèrent les sorts pour diviser la terre de Canaan entre les tribus Josué 18-10 Et les disciples tirèrent au sort pour choisir Matthias comme apôtre pour remplacer Judas Iscariot Acte 1-26 Dans le cas de Jonas, les marins tirèrent au sort pour identifier le responsable de la tempête qu'ils affrontaient et le sort tomba sur Jonas, le révélant comme coupable Ce moment de révélation fut crucial car il força Jonas à confesser son identité et la vérité sur sa fuite devant Dieu Il leur dit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du Ciel, qui a fait la mer et la terre » Jonas 1-9 La confession de Jonas et l'admission de sa culpabilité étaient des étapes nécessaires pour résoudre la tempête montrant que faire face à la vérité et reconnaître nos erreurs est essentiel pour la rédemption Les marins, terrifiés par la révélation de Jonas, lui demandèrent ce qu'ils devaient faire pour calmer la tempête La réponse de Jonas fut directe et surprenante Il instruit les marins à le jeter à la mer, reconnaissant que la tempête était une conséquence directe de sa désobéissance « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera pour vous » Jonas 1-12 Cet acte de sacrifice de soi symbolise l'acceptation par Jonas de sa culpabilité et la nécessité de se soumettre à la volonté divine Les marins, d'abord réticents, finirent par céder et jetèrent Jonas à la mer Lorsque les marins jetèrent Jonas à la mer, une grande calme survint, arrêtant instantanément la tempête Cet événement dramatique servit de témoignage puissant de la souveraineté de Dieu non seulement pour Jonas, mais aussi pour les marins qui furent témoins du miracle Cet acte final d'obéissance de Jonas, bien que réticent, montra que Dieu contrôlait absolument tous les événements Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta Jonas 1-15 La tempête et son apaisement subséquent étaient des signes clairs de la présence divine et de la nécessité pour Jonas de se soumettre à la volonté de Dieu Les marins, profondément impressionnés par le miracle qu'ils venaient de voir offrirent des sacrifices et firent des vœux au Seigneur, reconnaissant sa grandeur et sa puissance Ce moment de conversion des marins souligne l'universalité du message de Dieu qui s'adresse non seulement aux Israélites, mais aussi aux païens Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux Jonas 1-16 L'histoire de Jonas, donc, ne concerne pas seulement le prophète et Ninive mais aussi comment Dieu peut utiliser toute situation pour démontrer sa gloire et attirer les gens à lui Après avoir été jeté à la mer par les marins, Jonas fut englouti par un grand poisson désigné par Dieu Cet événement, qui pourrait être perçu comme une punition, était en réalité une expression de la miséricorde divine donnant à Jonas l'opportunité de réfléchir sur ses actions et de chercher le repentir L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits Jonas 1-17 Cette période dans le ventre du poisson symbolise un voyage d'introspection et de transformation spirituelle préparant Jonas à accomplir sa mission avec une nouvelle compréhension du dessein divin Les trois jours et trois nuits que Jonas passa dans le ventre du poisson sont riches en symbolisme biblique Cette période de confinement et d'obscurité est souvent associée à un temps d'épreuve et de préparation Jésus, dans Matthieu 12-40, fait un lien direct entre l'expérience de Jonas et sa propre résurrection « Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre » Cette connexion typologique souligne l'importance du sacrifice et de la renaissance spirituelle dans le récit de Jonas Ici, une remarque importante Si vous aimez le contenu, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un like pour que Youtube continue à nous recommander Et maintenant, revenons à la vidéo Dans le poisson, Jonas offrit une prière de repentir et de louange à Dieu, reconnaissant sa souveraineté et sa miséricorde Il implora le salut et exprima sa gratitude pour la grâce divine Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts J'ai crié et tu as entendu ma voix, Jonas 2-2 Cette prière est un chant de désespoir et d'espoir reflétant le voyage émotionnel et spirituel de Jonas de la désobéissance à la réconciliation avec Dieu La sincérité de sa prière montre que, même dans les moments les plus sombres, Dieu entend et répond aux appels de ses enfants L'expérience de Jonas dans le ventre du poisson sert également de rappel de la fidélité de Dieu à écouter et répondre aux prières de repentir Même lorsque Jonas tenta de fuir sa présence, Dieu resta fidèle, fournissant un moyen pour sa rédemption Mais moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce J'accomplirai les voeux que j'ai faits Le salut vient de l'Éternel Jonas 2-9 Cet engagement renouvelé de Jonas à servir Dieu souligne l'importance du repentir sincère et de la soumission à la volonté divine Après l'expérience transformatrice dans le ventre du poisson, le Seigneur ordonna aux poissons de vomir Jonas sur la terre ferme Ainsi, Jonas fut vomi sur la plage, prêt pour une nouvelle phase de sa vie Cette renaissance symbolise une seconde chance donnée par Dieu, un nouveau départ pour accomplir la mission divine L'Éternel parla aux poissons et le poisson vomit Jonas sur la terre Jonas 2-10 Voilà Voilà Dieu, dans sa miséricorde, réitéra son appel à Jonas, lui donnant une nouvelle opportunité de prêcher à la ville de Ninive La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la publication que je t'ordonne, Jonas 3-1-2 Ce second appel souligne la patience et la grâce de Dieu, qui offre de nouvelles chances même à ceux qui échouent au début Jonas était maintenant prêt à relever le défi de prêcher aux habitants de Ninive Il se rendit à la ville, une métropole vaste et remplie d'iniquités, déterminée à proclamer le message de Dieu La transformation de Jonas est évidente dans sa disposition à aller de l'avant, malgré la peur et les possibles répercussions Cette obéissance démontre sa croissance spirituelle et sa compréhension de l'importance d'accomplir la volonté divine À son arrivée à Ninive, Jonas commença à proclamer le message de Dieu, avertissant de la destruction imminente de la ville en cas de non-repentance Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche Il criait et disait « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite » Jonas 3-4 Le courage de Jonas à prêcher à un peuple hostile et puissant met en avant la profondeur de sa transformation et sa foi en la souveraineté de Dieu Sa prédication directe et urgente reflétait le sérieux du message divin et la nécessité d'un repentir immédiat La réponse des habitants de Ninive au message de Jonas fut surprenante Du roi au simple citoyen, tous entendirent l'avertissement et se tournèrent vers Dieu avec un repentir sincère Ils démontrèrent leur pénitence par des jeûnes et en se vêtant de sacs, symboles traditionnels de deuil et de contrition Les gens de Ninive crurent à Dieu Ils publièrent un jeûne et ils se vêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits Jonas 3-5 Ce mouvement collectif de repentir souligne l'efficacité de la prédication de Jonas et la réceptivité des Ninivites au message divin Le roi de Ninive, en entendant les paroles de Jonas Descendit de son trône, retira ses vêtements royaux et se couvrit de sacs, un acte d'humiliation et de repentir profond Il décréta un jeûne pour toute la ville, incluant hommes et animaux Exhortant tous à invoquer Dieu avec ferveur et à se détourner de leur mauvaise voie Puis il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands « Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent et ne boivent point d'eau » Jonas 3-7 Ce décret royal renforça la gravité du repentir et la recherche de la miséricorde divine La transformation des habitants de Ninive fut si complète que Dieu, dans son infinie miséricorde, décida d'épargner la ville de la destruction Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas » Jonas 3-10 Cette réponse divine souligne la compassion de Dieu et sa disposition à pardonner ceux qui se tournent vers lui avec sincérité et repentir Après la réponse extraordinaire des habitants de Ninive et le pardon accordé par Dieu, la réaction de Jonas fut encore plus surprenante Jonas, au lieu de se réjouir et d'être satisfait du résultat de sa prédication, réagit avec dégoût et colère Il avait espéré que la ville serait détruite en juste châtiment pour ses péchés Au lieu de cela, il fut témoin de la miséricorde divine en action La Bible dit « Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité » Jonas 4-1 Sa réaction révèle une lutte interne avec la compassion de Dieu, mettant en lumière la tension entre justice et grâce qui traverse tout le récit Jonas exprima son mécontentement directement à Dieu, révélant qu'il avait anticipé un tel dénouement dès le début « C'est pourquoi je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui se repend du mal » Jonas 4-2 Cette confession de Jonas montre sa connaissance profonde du caractère de Dieu, mais aussi sa résistance à accepter l'ampleur de la miséricorde divine Il luttait avec l'idée que même les pires pécheurs pouvaient trouver le pardon Dans sa frustration, Jonas demanda à Dieu de lui ôter la vie, préférant la mort à la vue de la salvation de Ninive « Maintenant, éternel, prends ma vie, car la mort m'est préférable à la vie » Jonas 4-3 Cette déclaration dramatique révèle le conflit interne profond de Jonas, qui ne pouvait concilier son désir de justice avec la réalité de la grâce divine L'angoisse de Jonas reflète une lutte commune parmi les fidèles, la difficulté à accepter l'étendue de l'amour et de la miséricorde de Dieu Dieu répondit à la colère de Jonas par une question calme et incisive « Fais-tu bien de t'irriter ? » Jonas 4-4 Cette question non seulement défia Jonas de réfléchir sur son attitude, mais ouvrit également la porte à une leçon profonde sur la compassion et l'empathie La réponse de Jonas à cette question révèle beaucoup sur sa compréhension limitée de la miséricorde divine et sa lutte pour accepter que la grâce de Dieu soit disponible pour tous, indépendamment de leur passé Après avoir exprimé son dégoût pour la miséricorde montrée à Ninive, Jonas se retira hors de la ville et construisit un abri, attendant de voir ce qui arriverait à la ville Ce jour-là, le soleil était brûlant, il faisait très chaud Dieu, dans sa compassion, fit pousser une plante pour ombrager Jonas, lui procurant de l'ombre et un soulagement de la chaleur intense L'éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre à sa tête et lui ôter son irritation Jonas 4-6 Cet acte de bonté de Dieu offrit à Jonas un confort temporaire, mais préparait également le terrain pour une leçon plus profonde sur la compassion et l'empathie Jonas fut très heureux de la plante, appréciant le soulagement qu'elle lui apportait Cependant, sa joie fut de courte durée, car le lendemain matin, Dieu envoya un verre qui attaqua la plante, la faisant sécher Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un verre qui rongea le ricin, et le ricin sécha Jonas 4-7 Cet événement inattendu fut un coup dur pour Jonas, qui se retrouva à nouveau exposé à la chaleur accablante et au vent d'Est, rendant sa situation encore plus inconfortable Avec la plante détruite et sous une chaleur intense, Jonas souhaita à nouveau la mort, estimant qu'il valait mieux mourir que de supporter une telle souffrance Dès que le soleil fut levé, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient Le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie » Jonas 4-8 Cette réaction extrême de Jonas met en évidence son état émotionnel tumultueux et sa difficulté à accepter les actions de Dieu Dieu confronta alors Jonas avec une question provoquante, soulignant sa compassion pour la plante, tout en ignorant l'importance de la miséricorde divine pour Ninive Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ? » Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort » Jonas 4-9 La réponse de Jonas révèle son incapacité à voir au-delà de sa propre souffrance et à reconnaître la leçon plus vaste que Dieu essayait de lui enseigner sur la compassion et l'empathie Dieu utilisa la plante et le verre pour illustrer l'importance de la miséricorde et de la compassion, non seulement pour Jonas mais aussi pour toute la ville de Ninive Il expliqua que tout comme Jonas se souciait de la plante, Dieu se souciait des habitants de Ninive, une ville remplie de personnes qui ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche et de nombreux animaux Et l'Éternel dit « Toi, tu as pitié du ricin, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre » Jonas 4-10-11 Cette comparaison souligne la différence entre la perspective limitée de Jonas et l'immense miséricorde de Dieu L'histoire de Jonas culmine avec une réflexion profonde sur la miséricorde et la compassion de Dieu Défiant le prophète à réévaluer sa propre compréhension de ses attributs divins Dieu utilisa la plante et l'expérience de Jonas pour enseigner une leçon puissante sur l'importance de se préoccuper de tous les êtres humains Indépendamment de leurs péchés ou de leurs failles Et l'Éternel dit « Toi, tu as pitié du ricin, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive » Jonas 4-10-11 Cette question rhétorique montre clairement que la compassion divine n'a pas de limite et que Dieu désire que tous viennent au repentir La fin de l'histoire de Jonas nous laisse avec un message théologique puissant sur la nature de Dieu et sa relation avec l'humanité La miséricorde de Dieu qui englobe même les pires pécheurs est un thème central qui résonne à travers toute la narration La réticence de Jonas à accepter cette miséricorde pour Ninive sert de rappel de nos propres faiblesses à comprendre pleinement la grâce divine L'histoire nous invite à réfléchir sur nos attitudes et à étendre la même compassion que Dieu nous montre La narration de Jonas est souvent liée à la théologie du Nouveau Testament Où la grâce et la rédemption sont offertes à tous ceux qui croient Jésus utilisa l'expérience de Jonas comme une métaphore de sa propre mort et résurrection Soulignant le pouvoir rédempteur de la souffrance et de l'obéissance Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson De même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre Matthieu 12, 40 Cette connexion typologique met en lumière la continuité du message de salut de Dieu à travers toute la Bible Tout comme Jonas a eu du mal à accepter la compassion de Dieu pour Ninive Nous sommes souvent pronts à juger et lents à pardonner Le récit nous met au défi de réfléchir sur la façon dont nous pouvons être plus compatissants Et prêts à pardonner suivant l'exemple de Dieu Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux Luc 6, 36 Cet enseignement nous invite à étendre grâce et compréhension dans nos relations quotidiennes Comparer l'histoire de Jonas à nos propres expériences de foi peut apporter des enseignements précieux Souvent, comme Jonas, nous pouvons nous retrouver à fuir les appels de Dieu Que ce soit par peur, doute ou désobéissance Cependant, le récit nous encourage à faire confiance à la sagesse divine Et à accepter sa guidance Même lorsque nous ne comprenons pas complètement les plans de Dieu L'histoire de Jonas nous rappelle que Dieu est toujours présent Prêt à nous ramener sur le bon chemin Peu importe à quelle distance nous nous sommes égarés Enfin, l'histoire de Jonas nous met au défi de considérer comment nous pouvons être des agents de changement dans notre monde La prédication de Jonas a conduit au repentir et à la transformation d'une ville entière De même, nous sommes appelés à partager le message de l'amour et de la grâce de Dieu avec les autres Étant des lumières au milieu des ténèbres Vous êtes la lumière du monde Une ville située sur une montagne ne peut être cachée Matthieu 5, 14 Cet enseignement nous encourage à vivre de manière à refléter la compassion et la miséricorde de Dieu Faisant une différence dans la vie de ceux qui nous entourent Si vous avez apprécié l'histoire de Jonas Je vous invite à découvrir l'histoire complète du prophète Esaïe Qui par épreuve a même marché nu et pieds nus Il suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran Merci d'avoir regardé Bien à vous Et que Dieu vous bénisse Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 à chaque pointe et ça ça reflète votre histoire est têtu j'en ai Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada